Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous pour cette rencontre dans le cadre du cycle Place aux Revues, organisant partenariat avec l'association Entrevues. Et les revues qui vont être au cœur de notre échange aujourd'hui, ce sont celles-ci qui sont sur les tables devant nous, précarées et à partir d'eux, deux revues consacrées aux bandes dessinées. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir à la BPI celles et ceux que l'on peut lire dans ces deux revues. Alexandra Achard, bonjour. Bonjour. Alexandre Balkan, bonjour. Jérôme Le Glatin et LL de Mars, bonjour messieurs. Bonjour et merci d'être tous les quatre avec nous aujourd'hui. Critique et bandes dessinées semées dans un désert, c'est le titre qui a été donné à cette rencontre. Jérôme Le Glatin, Laurent, le premier numéro de Précaré a été publié dans le courant de l'été 2013. La critique, elle était totalement absente du paysage quand vous avez décidé de lancer cette revue. C'est de ce manque qu'est né votre envie de publier Précaré ? La question était compliquée pour nous. C'était déjà de déterminer qu'est-ce qu'on allait appeler, nous, critique et qu'est-ce qui nous manquait dans cette question. L'aspect critique tel qu'il existait dans les revues qu'on pouvait voir autour de nous était uniquement basé sur cette espèce de polarité, on pourrait dire instrumentale et commerciale qui vise à qualifier ou déqualifier des livres qui viennent de sortir ou des choses comme ça. Mais la critique au sens où on aurait pu l'entendre de la recherche et de la spéciation, oui, était plutôt absente. Je crois qu'elle l'est toujours plus ou moins. On peut dire plein de trucs sur le panorama éditorial et des revues sur les ventes dessinées, mais ça reste la chose qui nous manque. Comme ça nous faisait défaut, on ne voyait pas une urgence finalement à faire le job. Et comment est-ce que justement vous avez créé de manière très concrète cette revue en appelant justement des personnes que vous pensiez pertinentes pour créer, pour parler, pour exprimer un discours sur ce médium ? Comment est-ce que finalement Précaré est devenue cette revue que l'on peut découvrir aujourd'hui et qui a donc 16 numéros ? Je crois à la base, si ce n'est l'aboutissement, en tout cas l'étape d'une histoire de rencontres, de discussions avec pas mal de gens, y compris Alexandre à l'époque. Je pense à Julien Meunier, Docteur C, qui ont été des cofondateurs de la revue. Il y a pas mal de gens qui vivaient on va dire un petit peu mal l'absence d'une certaine critique ou de certaines propositions critiques ou l'ouverture du champ critique sur la bande dessinée à un spectre plus large. Disons que l'équipe s'est formée sur une équipe virtuelle qui existait déjà, une équipe d'amis ou de relations professionnelles qui évoquait déjà depuis pas mal d'années la nécessité de tenter quelque chose à ce niveau. Moi, ça reste important pour moi Précaré comme plus tard après, à partir d'eux que j'ai cofondé avec Alexandre Balkan. Nous sommes vraiment, à mes yeux, en train de tenter des choses dans le champ de la bande dessinée qui reste pour moi un champ d'expérimentation artistique, graphique au sein de l'industrie culturelle. Un champ vraiment passionnant et à défricher. Et la critique, à mes yeux, est un des pôles, un des pans de ce qu'est la bande dessinée. Je peux rajouter un truc, c'est important parce qu'on est en train de remonter juste sur le terme de critique. Il ne faut pas oublier que le cadre qu'on s'est donné, c'est critique et théorique parce que la nature de la rue était un double décloisonnement aussi, un décloisonnement à la fois institutionnel, c'est-à-dire quels sont les champs dans lesquels on écrit qui écrit et comment. Donc un décloisonnement des corps, ce qui fait qu'il y a évidemment plein d'aspects, on pourrait dire, qui diffraquent les lieux depuis lesquels chacun écrit, qui ils sont, quels sont leurs socles intellectuels et culturels. Mais à l'intérieur même de ce cadre critique, il y a une nécessité pour nous, ça nous paraissait nécessaire, d'insuffler une espèce de décloisonnement épistémologique, savoir une aptitude à prendre la bande dessinée dans un champ beaucoup, beaucoup plus large des pratiques artistiques, des pratiques juste de l'esprit pour prendre cet objet autrement que dans l'espèce de, on pourrait dire, de simple machine dans laquelle jusque-là il était. D'un côté la critique journalistique avec ses vertus juste distributives de bon point ou de mauvais point. Et de l'autre, la critique universitaire, quelle que soit sa qualité, c'est parce qu'on ne produit pas des cadres avec cette liberté réelle, créatrice en fait. Je crois que pour nous ce qui était évident à ce moment-là, c'est que la critique c'est une création, c'est un acte de création et que ça devait s'imposer en tout cas comme certitude, ça exigeait tous ces décloisonnements. Oui, il y avait vraiment la volonté de faire de la critique et de la théorie elle-même un cadre de l'expérimentation et on le sent de manière très forte quand on lit Précaré. Oui, je crois que c'est assez commun à partir d'eux. On a choisi l'expérimentation, peut-être dans des formulations différentes, mais c'est au cœur même des pratiques. Dans Précaré, il y a un formalisme, il y a vraiment une prise en charge de la possibilité par le dessin, par la bande dessinée, d'ausculter les bandes elles-mêmes et à partir d'eux. Je vais les laisser en causer, ce n'est pas à moi d'en parler, mais il y a une poursuite dans d'autres façons de faire cette question, la critique et la théorie comme expérimentation. On va revenir sur les différents formats qu'on peut trouver, les rubriques aussi récurrentes peut-être qu'on peut retrouver dans Précaré, mais justement, Alexandre, vu qu'on évoquait la création d'A partir d'eux, est-ce que tu peux nous raconter comment est-ce que de la même façon avec Jérôme, vous avez décidé de créer cette revue, à partir de quoi, justement, et avec quelle envie ? On parlait tout à l'heure de personnes qui vous entourent, tu le racontes un peu dans le premier numéro d'A partir d'eux, comment est-ce que ça agrégeait une équipe autour, comment est-ce qu'au fur et à mesure, quand les gens donnaient leur accord, c'est bon, on est parti, on a notre équipe de base, est-ce que tu peux revenir sur le début de cette aventure ? Oui, alors, pour A partir d'eux, ça vient vraiment directement un moment de discussion, de questions qu'on partageait avec Jérôme Le Glatin, qui, lui, avait quitté Précaré et qui avait, à ce moment-là, peu d'espace pour, enfin, pas d'espace, pour s'engager dans la critique. Moi-même, j'avais commencé à livrer un travail critique dans le cadre des éditions adverses, qui avait tout de suite affiché, au moment de sa création, l'ambition de développer une ligne critique par la publication d'essais. Donc, un des tout premiers titres du catalogue de la maison d'édition était un texte que j'avais signé, qui s'appelait Manifeste, en toute simplicité, qui voulait une tentative de panorama critique de l'état du champ de l'édition de bande dessinée, mais qu'il abordait aussi selon des questions, on va dire, socio-économiques, techniques, pragmatiques, et qui est un texte qui s'est d'ailleurs élaboré, enfin, qui avait eu une, enfin, j'avais eu la possibilité de livrer un galop d'essais dans le cadre de Précaré, justement, dans le numéro 5. Donc, il m'avait invité à livrer un texte sur ces questions-là. Donc, la ligne critique s'était développée avec une série de petits essais, mais on avait le souhait, avec Jérôme, de créer un espace qui soit ouvert à d'autres auteurs, qui laissent la possibilité de travailler sur différents formats de texte, donc potentiellement des textes courts, mais aussi des textes longs, voire très longs. Donc, une des particularités, je crois, de cette revue, c'est qu'on s'est fixé un horizon, enfin, un moment de potentiel achèvement. On s'est dit qu'on allait envisager d'abord un programme de six numéros, une périodicité régulière tous les six mois. Et derrière cette idée d'arrêter tout de suite un point potentiellement final à ce projet-là, il y avait l'idée que, pour tous nos invités et nous-mêmes, la possibilité de choisir nos modalités d'intervention, à savoir livrer des textes, soit qui sont purement autonomes pour un numéro, soit la possibilité de développer un travail au long cours qui s'échelonne sur un programme. Donc, il y avait tout ça. Il y avait aussi déjà eu des sollicitations de projets critiques qui étaient arrivées du côté de l'adverse, notamment avec deux des auteurs qui font partie du sommaire des auteurs réguliers maintenant du projet de la revue. En l'occurrence, c'était Alexandre Achard, ici présente, avec qui on discutait déjà depuis plusieurs années de ses ambitions de mener un travail critique au long cours qui potentiellement pourraient donner naissance à des projets de livres assez copieux. Et donc, en discutant de cette question-là avec Jérôme, on s'est dit que la revue pouvait être un espace propice à accueillir l'élaboration de ce projet critique et théorique ambitieux et copieux, en donnant des échéances, une possibilité de s'articuler sur la durée, dans ce cadre-là. Et Thomas Gosselin aussi, qui est lui-même auteur de bande dessinée, était venu me voir peu de temps après la fondation Adverse, justement intrigué par l'ouverture à une ligne critique dans le catalogue. Et lui souhaitait travailler sur la question de la position de l'auteur en lien avec la position d'auteur dans le champ de l'édition. Et il voulait travailler notamment à partir de sa correspondance professionnelle depuis ses débuts d'auteur. Et c'est un projet qui était resté un petit peu en jachère. Et on s'est dit que, typiquement aussi, la revue pouvait être une occasion de l'inviter à déployer ses travaux. Et je commençais à être un peu long, mais je pourrais peut-être juste aussi rajouter qu'une de nos ambitions avec Jérôme aussi, c'était aussi d'aller chercher des auteurs qui étaient extérieurs au champ de la bande dessinée. Donc ça, je crois que c'est en partie aussi selon l'inspiration, une de nos inspirations pour ce projet de revue, c'est la revue critique, la revue trafique, pardon, dans le champ du cinéma et qui se faisait remarquer aussi par le fait que c'était un projet ouvert à des contributeurs tout à fait extérieurs au champ cinématographique. Et on avait pu constater la pertinence de regards, de vraie altérité sur ces objets. Donc c'était aussi quelque chose qu'on souhaitait pouvoir expérimenter dans ce cadre-là. Et dans notre équipe de base, la personne qu'on a sollicité, c'est Éric Chauvier, qui est anthropologue et romancier, qui a publié plusieurs livres aux éditions Alia, aux éditions Amsterdam. Et c'est une ambition qu'on retrouve avec des auteurs invités dans différents numéros par la suite. – Jérôme, c'est quelque chose, effectivement, que j'avais lu déjà dans une interview pour Duneuf, c'était en 2014, c'était il y a un petit moment, mais tu disais justement que ce qui était important, c'était vraiment les textes, que seuls comptaient les textes, le regard, et qu'on s'en fichait un peu de savoir qui parlait, que vous, ce qui vous intéressait, pour préparer, précarer, tu parlais de cette revue-là à l'époque, mais que c'était vraiment le texte qui était important, la proposition. – Cette question, ça m'amène inévitablement à dire oui, enfin moi je m'intéresse en général assez peu aux personnes à ce niveau, mais c'est le texte qui compte et qui va créer in fine peut-être quelqu'un dans le champ social. Donc oui, non, il y a le texte, rien que le texte. Et moi ce qui m'intéresse toujours, c'est pas tant de venir, et sûrement pas de venir coller, on va dire, tout le poids et toute la valeur historique que peut avoir le texte et la langue écrite dans le champ de la bande dessinée, mais bien au contrario, c'est une des choses qui courent dans le titre à partir d'eux, c'est de partir de la bande dessinée pour venir envahir, contaminer le texte et voir ce qui se produit dès lors que le texte, la langue écrite, se voit rencontre, croise, on fait ce qu'est la bande dessinée, mais à tous les niveaux. C'est-à-dire la bande dessinée comme pratique artistique, mais aussi la bande dessinée comme industrie culturelle, champ économique, technique, etc. C'est ce qui nous importait vraiment dans la partie 2, c'était à la fois d'ouvrir le champ des contributeurs à des gens extérieurs au champ de la bande dessinée, et voir ce qui se passe, et tenter d'aborder la bande dessinée sous toutes ces facettes, sans en nier ou refouler aucune, comme ça peut l'être sans doute bien souvent, et en particulier dans le champ critique, où souvent on va se consacrer en fait aux œuvres, si ce n'est, on reviendrait là sur la question de la personne, aux auteurs. Et ça me semble finalement assez négligeable, par exemple la question de l'auteur. L'œuvre me paraît déjà un peu plus intéressante, et à condition que l'œuvre soit intégrée à l'ensemble des facteurs qui la conditionnent, et qu'elle doit parfois subir, ou qui, à contrario, l'aident à émerger. Oui Laurent ? Le micro, s'il te plaît. Pardon, la conversation nous conduit à placer en avant le mot texte, mais si en 2014 il était question de précarer, alors oui, effectivement, la question originaire de qui fait la chose est peut-être moins significative que ce qu'il fait, ce qui est encore assez relatif, parce que qui fait est aussi un opérateur de connaissances. Le fait que dans Précaré, il y ait des poètes, des cinéastes, des philosophes qui écrivent sur les bandes dessinées, n'est pas insignifiant. Ils ont quand même un parcours intellectuel qui les arrime à une certaine façon de voir les choses. Donc ils participent à ce décloisonnement qu'on appelait de tout nouveau. Donc c'est quand même pas rien, on est d'accord. Mais surtout, le texte en avant, ce n'était pas le cas de Précaré. C'est vraiment quelque chose qu'on doit comprendre. C'est en dehors du fait que nous venions tous d'horizons très différents pour faire Précaré, que déjà il y avait des auteurs qui prenaient en main la question de la critique et de la théorie, mais aussi notre attachement à bien faire savoir que le texte n'est pas la seule opération critique susceptible de faire émerger des bandes dessinées, non pas comme objet, mais effectivement comme paradigme, quelque chose qui puisse nous instruire de ses fonctionnements sociaux, anthropologiques, artistiques et politiques. Donc c'était assez important pour nous de mettre en branle aussi des formes qu'ils pensent autrement que par le texte. Vous proposez des commentaires en images de bande dessinée ? Oui, ce n'est pas du commentaire, ce n'est plus comment expliquer ça sans dire des conneries, sans réduire le boulot qu'on essaie de faire. Quand je dis que la bande dessinée est un paradigme, par exemple, ça nous apprend à lire de façon différente un livre, on est d'accord ? Tu as tout un jeu de manipulation visuelle, manuelle de la bande dessinée qui fait du livre un autre champ d'expérience et du regard et juste de la lecture. Et ça, ça peut conduire aussi à regarder le reste des choses du monde de façon différente et à pratiquer la spéculation intellectuelle et politique d'une autre façon. Donc la bande dessinée devient un des opérateurs et elle peut devenir un opérateur aussi de la recherche, tu vois. Donc ce n'est pas quelque chose à côté d'eux, c'est vraiment pris avec. On le comprend mieux quand on voit les formes, parce que comme on a un peu l'illusion de croire qu'on fait des trucs à peu près nouveaux, peut-être qu'on se gamelle. On peut parler de différentes formes qu'il y a dans Précaré, on peut parler de différentes rubriques. Après, c'est toujours d'écrire à l'oral sans l'appui de l'image, ce n'est pas forcément toujours évident, mais ça peut être intéressant d'évoquer certaines des rubriques qu'il y a dans Précaré et qui justement permettent d'illustrer tout ce que tu es en train de dire. Je pense qu'Alexandra est mieux équipée que moi pour en causer. Peut-être. Il faut bien parler à un moment, Alexandra. C'est un peu son gros sujet, l'aptitude à manualiser le regard, c'est vraiment des choses qu'elle s'est dit. Et peut-être, juste avant de parler de ça plus précisément, peut-être Alexandra nous raconter comment est-ce que tu es arrivée dans cette aventure Précaré. Il me semble que c'était au numéro 10 que tu es arrivée au sommaire. Tu participes également, on l'a dit, à la revue à partir d'eux. Comment est-ce que tu t'es retrouvée dans ces revues et qu'est-ce que ça a pu, comment dire, qu'est-ce que tu as trouvé, toi qui avais envie d'explorer sans doute tout ça et qui ne trouvais pas forcément de lieu où le faire ? Alors moi, c'est un petit peu particulier. Moi, je les ai rencontrés, Alexandre et Laurent, par hasard sur un festival. J'ai posé des questions bizarres et ils m'ont donné les réponses à peu près à mes questions, ce qui fait que du coup, je suis un peu restée véreux. Alexandre m'a fait découvrir énormément de productions et toutes ces productions correspondaient, on va dire, à l'approche théorique que j'essaie d'appliquer. Et là, ça rejoint ce que disait Jérôme, c'est-à-dire que c'est à partir de la bande dessinée, c'est-à-dire que moi, mon approche théorique, elle a pour but de placer l'ouvrage, enfin, en tout cas, de prendre l'ouvrage de bande dessinée comme un objet scientifique. Donc, du coup, et là, je fais le lien avec les rubriques d'Opré carré et sur la manipulation de l'objet, ça veut dire quand on prend l'objet au cœur d'une analyse, ça veut dire qu'on a un autre rapport qui sort des rapports historiques qui vont être de la chronologie des auteurs ou de l'explication historique. On va sortir aussi des rapports de langue qui sont juste des observations extérieures, mais on va aussi, mais on va potentiellement créer un rapport physique à l'objet. Et je crois que les rubriques d'Opré carré, elles proposent ça, entre autres choses, mais elles proposent de se confronter à quelque chose qu'on pense lisible alors que ça ne se passe pas forcément dans la lecture. Et je crois que c'est une des difficultés des rubriques et c'était un des paris. Alors, il y en a qui fonctionnent, il y en a qui ne fonctionnent pas, il y en a qui sont des machines très difficiles à prendre en main par ceux qui les font, qui les produisent. Et puis, il y a des choses qui fonctionnent plutôt assez bien et il y a des choses qui essentialisent. Il y a un peu de tout, c'est hyper dur à dire tout ce qu'il y a dedans. Je ne sais pas, moi, un moins la main, par exemple, c'est une expérience qui nous enlève ce qu'on attend d'une bande dessinée, à savoir des images. C'est très réducteur comme principe, mais du coup, on nous laisse, on nous dépose une partie de notre expérience physique à l'objet et se crée potentiellement des choses à la lecture de genre de ça. Il y a une dimension métacritique, là. Pour moi, la main, tu as pris l'exemple un peu spécieux. Si la rubrique existe, c'est parce que dans l'histoire de la critique de bande dessinée et de sa mise en lumière comme objet, cette histoire vient s'originer dans une exposition qui est des années 60, 76, je crois qu'elle s'appelle Figuration narrative, narration figurée, qui mettait en scène des grandes cases, une espèce d'obsession extrêmement fétichiste du dessin et de l'extraction du dessin comme prototype, ce qui est une telle stupidité que ce n'est même pas descriptif tellement c'est con. Et moi, la main, c'est une façon de rire, en fait, de cette fétichisation et de montrer qu'est-ce qui se passe quand on escamote autre chose. Et surtout, quand on se demande un peu plus sérieusement qu'est-ce que ça veut dire écrire en bande dessinée. Donc, oui, effectivement, on voit bien toute la pauvreté de l'objet, mais on voit aussi ce qu'il met en branle comme regard, de la critique sur la critique, tout connement, dans quoi elle vient s'inscrire, à quoi elle s'articule. Parce qu'il y a une longue histoire de l'écriture sur les bandes dessinées et elle est arrimée, on va dire, à quelques tout petits points parce que c'est très pauvre. Tu sais, tu le sais bien, tu connais ce milieu, donc tu sais aussi où naît cette critique, dans quel cadre. Et du coup, tu connais aussi sa sécheresse. De ça, on ne peut pas ne pas parler à un moment aussi. C'est une façon de le faire. Et du coup, je n'ai pas entièrement répondu à la question. Non, non, mais pas du tout, tu as bien fait parce que j'ai commencé à dire des bêtises. Pardon. Et l'autre question, c'était pourquoi, comment on écrit dans une revue comme ça ? Parce qu'on ne trouve pas d'espace de publication. Alors moi, c'est aussi un peu particulier. C'est plus une expérience, on va dire, collective et stimulante de cadre d'écriture. Oui, je voyais que tu levais les yeux au ciel un petit peu quand Alexandre parlait de régularité, de périodicité. Je sentais que le côté de devoir écrire... Ça, c'est le stress parce que du coup, moi, je ne suis pas hyper productive. c'est très difficile. C'était en fait... Enfin, c'est hyper excitant d'avoir un cadre de production qui s'échelonne sur plusieurs numéros avec des rendus. Sauf que produire quelque chose ou en tout cas essayer de produire quelque chose qui soit respectueux de la personne qui va être de l'autre côté. Bon, peut-être qu'elle n'y sera pas la personne, mais normalement, il est censé y avoir quelqu'un. Je ne sais pas qui, ce n'est pas le problème, mais juste, il faut être un peu qualitatif, entre guillemets, essayer. Et ça demande de réfléchir et quand on cherche des choses, des fois, on ne trouve pas. Donc, du coup, le temps, il y a un peu quelque chose contre lequel je me bats. Mais c'est ma propre problématique. Je les embête assez avec ça, mais voilà. Donc, ça, c'est une parenthèse. Et l'autre parenthèse, c'était comment on se retrouve à écrire ? Parce qu'en fait, tout simplement, ça s'est proposé et puis ça s'est imposé, entre guillemets. Parce que moi, je n'ai pas de cadre universitaire. Je ne cherchais pas particulièrement à publier quelque part, mais en fait, je crois que ça faisait sens. Je ne sais pas, je n'ai pas réellement posé la question pourquoi vous m'avez choisi moi ? Peut-être que c'est le moment de savoir. Pour ma part, tu t'en fous. Pour ma part, c'était une évidence. Je rencontre quelqu'un qui me parle de la théorie de la médiation, qui est une théorie satellite dont tout le monde se fout et à laquelle personne ne comprend rien. C'était trop excitant d'un seul coup d'avoir une interlocutrice dont ce soit carrément l'objet qui travaille avec cette méthode. C'était dingue. Rien que ça, ça justifiait amplement de travailler ensemble. Il n'y a même plus de questions. Surtout, en plus, si son objet était les bandes dessinées, c'est un signe du destin. Parce que c'est quelque chose qu'on évoquait tout à l'heure, le fait de contacter des collaborateurs, des gens pour travailler avec vous. C'est quelque chose qui est écrit dans Précaré, qui est écrit « Ne nous envoyez pas vos contributions, vos productions ». En tout cas, dans le tout premier, il me semble, il y a écrit « On vous contactera si on a envie de travailler avec vous ». Il y avait ça aussi, cette idée qu'on ne va pas recevoir à tout va. Il y a vraiment cette envie de choisir les gens vraiment avec force, les gens qui allaient travailler avec vous. Oui, c'est un impératif catégorique. Pour être sûr de bien travailler ensemble, ça a l'air très excluant comme ça. Mais en fait, il faut bien comprendre qu'il y a si peu de surface de travail pour l'écriture critique et théorique, qu'on a quasi la certitude qu'il y a tout un petit monde qui vit quand même dans une baisse de manque et de frustration terrible, qui travaille souvent en ligne, qui pour beaucoup, effectivement, vient d'un milieu universitaire et qui a des petites habitudes d'écriture. On allait les voir débouler parce qu'ils suffoquent de pouvoir publier et ce n'est pas forcément ce dont on a envie. On avait tellement envie que ce soit libre et qu'on puisse travailler ensemble, réfléchir ensemble, qu'on a décidé de ne pas travailler comme les revues habituelles, de fermer un tout petit peu la porte et d'essayer de construire quelque chose d'un peu plus cohérent, pas à pas, qui ne soit pas sur le modèle habituel des revues avec son comité de rédaction, qui reçoit des thèses, qui voulait tout à fait autre chose. Je ne sais pas si on a réussi au bout du compte à construire quelque chose comme ça. Parfois, c'est arrivé, il y a des numéros, on s'est mis à travailler tous ensemble, comme le numéro consacré à Chris Ware. C'était super excitant, c'était un peu compliqué, mais je crois qu'on s'en sort sur ce numéro. Je ne sais pas si c'est un truc qu'on peut faire souvent, mais pour que ça marche, il fallait ça, il fallait vraiment une vision un peu générale. Je crois que ce n'est pas différent pour à partir d'eux. Il y a vraiment une construction assez rationnelle. Je pense que l'une des différences n'est de ce qu'a indiqué Alex tout à l'heure, c'est le fait qu'à priori, à partir d'eux durera six numéros. Quand je dis a priori, pour moi, la clôture est plus que potentielle. Elle est quasiment décidée. On sait qu'il y aura six numéros et on peut aussi envisager donc ce que composeront ces six numéros au final et prêter attention à ce que nous puissions et ayons abordé chacun des angles qui nous intéressent ou qui nous semblent pertinents. Je pense que Précaré était une aventure un peu plus ouverte à ce niveau. Nous, on est peut-être un peu plus restrictifs et attentifs à remplir les cases d'un programme qui nous semble nécessaire aujourd'hui. Je reviendrai là-dessus. J'insiste, c'est une des choses qui travaille beaucoup en ce moment et qui traversent à partir d'eux, qui traversent les contributions d'Alex et d'autres personnes d'une manière vraiment pointue lorsqu'Alexandre témoigne du travail d'éditeur. Il tient un journal dans Part 2, le journal de... On suit sur les festivals, dans les rencontres et vraiment, on suit la production finalement de votre maison d'édition et de comment est-ce que c'est reçu aussi avec le décompte précis du nombre de livres vendus quand c'est sur un salon, du nombre d'abonnements, enfin d'abonnements de gens intéressés par à partir d'eux. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu avant, en tout cas moi, que je n'avais jamais lu de manière aussi précise. Oui, qui nous semble très important. C'est la question du champ critique et théorique. Le champ critique et théorique en bande dessinée doit aussi se consacrer à ces questions-là, des questions éminemment pragmatiques, témoignées, en fait, des pratiques dans le champ socio-économique qu'est la bande dessinée, dans le champ socio-économique culturel, qui pour nous est toujours quelque chose d'éminemment spécifique parce qu'autant une entreprise de, je ne sais pas, un pétrolier ou un constructeur de voiture va assez peu cacher sa nature socio-économique, autant le secteur culturel dans son ensemble s'est fait une spécialité de camoufler la réalité du champ socio-économique qu'il est, avec souvent, on ne va pas revenir sur les conditions dénoncées depuis pas mal d'années des auteurs et autrices en bande dessinée, avec des conditions qui sont souvent des conditions de vie, de travail assez pitoyables. Donc il est vrai que pour nous, à partir d'eux, il importe qu'aborder la bande dessinée soit aussi aborder ces questions-là, non pas, je peux peut-être donner l'impression qui a un caractère dénonciateur, mais pas du tout. C'est vraiment l'idée d'aborder ce champ sous toutes ses facettes. Donc moi, je sais que j'aime, il m'intéresse beaucoup d'écrire à partir d'une oeuvre spécifique, d'une bande dessinée, Alexandre, ce sera un journal et chacun va travailler en fait d'une certaine façon. Thomas Gosselin aussi, d'une certaine façon, c'est comme un journal finalement puisqu'on a à la fois les messages que lui envoient ses éditeurs, donc on peut avoir, on n'a pas ses échanges à lui, on n'a pas ce que lui envoie, on a uniquement ce que lui envoient les éditeurs et en même temps, ce que lui vit avec une dimension poétique qui lui est propre, qui pour les personnes qui le lisent en bande dessinée, sans doute retrouveront justement l'auteur qu'il est. Et du coup, ça fait un... pareil, de la même façon, c'est quelque chose qu'on n'a jamais lu avant puisque ça fait un assemblage assez étonnant les parties de Thomas Gosselin je trouve entre vraiment ses réflexions à lui propre et puis d'un seul coup la matérialité de l'éditeur qui lui envoie le nombre de pages, la rémunération, enfin il y a quelque chose qui est... C'est exactement ce dont je parlais sur le côté refoulé socio-économique, la partie de Thomas, le travail que livre Thomas dans la revue est vraiment importante à ce niveau dans la manière qu'il a non pas d'opposer mais d'articuler en fait la question on va dire de l'individualité et d'une individualité on va dire poétique ou en tout cas dont l'esprit peut avoir tendance à divaguer, penser, être en relation avec le monde d'une manière très ouverte et parfois un peu anarchique mais cette individualité est elle-même prise en fait dans un champ socio-économique d'échange un peu parfois un petit peu barbant ou pour le moins... Il me faudrait les dessins pour demain, merci. mais là aussi comme le fait Alexandre des questions de chiffres assez simples et donc tout ça est vraiment très important et le C6 Numéro et ce programme annoncé nous permet d'une certaine façon d'envisager de cerner et de nous assurer du fait nous espérons nous assurer du fait de réussir à cerner ou à ouvrir la question de la bande dessinée à toutes ses potentialités et toutes ses problématiques. Et vous le disiez tout à l'heure tous les deux Alexandre et Jérôme vous parliez de l'espace accordé on peut voir que les numéros n'ont pas exactement la même pagination c'est une différence aussi entre précaré et à partir d'eux où précaré il y avait le même nombre de pages et je crois qu'à partir du à peu près à peu près et qu'à partir du numéro 5 je crois que vous avez décidé qu'il n'y aurait pas de texte supérieur à 35 000 signes par exemple alors qu'on voit bien que dans à partir d'eux on va beaucoup plus loin et ce qu'il y a comment dire vous êtes vraiment sur ces différentes rubriques donner la liberté à chacun et ensuite voir comment est-ce que l'objet derrière va aboutir qu'est-ce que ça va donner vous n'êtes pas dans cette volonté d'avoir un format type c'est important aussi de garder cette liberté là pour les personnes qui travaillent avec vous sur à partir d'eux alors oui tout à fait il peut y avoir des textes très courts comme des textes très longs encore une fois des choses qui peuvent se développer sur plusieurs numéros après c'est un pur hasard mais en fait ils font quasiment exactement strictement je croyais que le dernier était un petit peu plus petit le troisième c'était l'impression lors de lecture mais c'est un pur hasard c'est un pur hasard et on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve peut-être on se retrouve avec un numéro d'une pagination un peu plus faible à l'avenir ou un numéro où la pagination pourrait potentiellement légèrement exploser après c'est quand même très conditionné à la quantité de textes entre guillemets commandés attendu on essaie surtout d'avoir d'avoir entre enfin 7-8 contributeurs par numéro voilà et le fait est que par la par la le gabarit moyen sollicité qui est aux alentours de 30 000 signes mais il y a des il y a des débords à 45 000 et il y a des textes encore une fois beaucoup plus courts c'est descendu à 5 000 je crois pour les plus courts le fait est que finalement on se retrouve à quelque chose de relativement homogène mais c'est un pour le moment c'est un hasard c'est juste une illusion en fait pour précarer pas simplement on regarde le fait que certains numéros excèdent la 48 pages mais en fait je suis bien placé pour le savoir puisque je m'occupe de la maquette le nombre de signes par numéro est extrêmement variable c'est à dire qu'en gros quand j'ai énormément de textes je change le corps typographique on change la maquette on bourre autrement les images donc il y a une variabilité ahurissante en fait des numéros mais bon ça ne se perçoit pas parce que le choix de 48 pages il n'est pas hasardeux en fait il est purement économique il y a une économie très stricte de l'art vu et avec une nécessité qu'elle roule sur elle-même qu'elle ne coûte rien jamais et qu'elle permette de faire les numéros suivants ce qui de ce point de vue marche très bien et voilà donc oui c'est une illusion puisque chaque numéro est imprimé à 250 exemplaires c'est ça et dans l'entretien que j'évoquais tout à l'heure pour le site du Neuf tu disais que tu avais été surpris de l'engouement pour la revue que tu n'imaginais pas qu'il y aurait autant de personnes qui s'intéresseraient en tout cas dans les tout premiers temps pour les tout premiers numéros à précarer tu disais que ça t'étonnait que ça dépassait tes espérances parce que le milieu des lecteurs et des dessinateurs de bande dessinée était je te cite étriqués conservateurs culturellement auto-centrés paresseux et violemment anti-intellectuels et tu disais que du coup tu ne t'attendais pas à ce qu'il y ait autant de succès pour précarer la preuve que finalement les gens sont beaucoup plus ouverts qu'est-ce que tu pouvais penser je ne sais pas si tu dois dire ça parce que je pense que 250 exemplaires c'est quand même enfin c'est pas grand chose n'empêche je crois que c'est toujours vrai c'est-à-dire que quand on regarde l'état en fait l'état général de l'écriture critique c'est quand même très pauvre moi je lis beaucoup de critiques et d'écritures théoriques universitaires quand même pour voir ce que font les chercheurs ils font ce qu'ils peuvent mais c'est quand même pas la folie quoi ça reste très timide très timoré et dans les modes d'écriture on va dire d'extrêmement normative et régulatrice de l'écriture universitaire mais même dans ce qu'on appelle abominablement les contenus ça reste quand même un peu coincé comme horizon et il y a une obsession historique qui dépasse les catégories de l'entendement ordinaire la critique de bande dessinée est hantée par cet aspect donc oui je suis surpris et c'est toujours vrai je suis toujours surpris quand j'ai voulu faire ça ma compagne m'a dit tu es con tire ça à 30 exemplaires tout le monde va s'en foutre de ton truc et on s'est planté ça va et ça va jusqu'à aujourd'hui c'est étonnant voilà Jérôme je voyais que non j'ai cru voir une volonté de réaction sans doute mais je sais plus ce qui m'a fait réagir et ce à quoi je pensais vraiment non mais c'est compliqué cette question je sais pas du désert de la critique et tout ça moi j'ai un toujours beaucoup de questions par rapport à ça y compris sur la il y a une telle richesse aujourd'hui on parle aussi de la forme papier c'est pas anodin nous précarer comme à partir d'eux empreinte et décide d'une manière très volontaire de conserver la forme papier ensuite je sais pas ce qu'il en est aujourd'hui du champ critique dans sa forme numérique elle me dépasse totalement sans parler de la du fait qu'elle se passe sans doute aujourd'hui dans pas mal de pays pour autant je suis pas innocent je vois bien l'état général par-delà la question de la critique de la bande dessinée d'un on va dire d'une de la pensée d'une certaine forme de pensée telle qu'elle est aujourd'hui contrainte prise oui prise dans des régimes la question universitaire des questions de pression économique la question de journalistique si globalement la critique journalistique est plutôt nulle c'est dû aussi bien entendu aux impératifs économiques de ce qu'est aujourd'hui la presse donc il y a tout ça donc désert pas désert j'en sais rien ce qui est certain c'est un globalement un champ de ruines assez triste dans lequel alors je vais dire un nous mais un nous assez flou il y aura sans doute moi et les personnes ici présentes puis tant d'autres personnes que je connais pas qui essayent de survivre là-dedans et de faire des choses de vivre et alors je pensais à ça et je pensais aussi à la question de la critique c'est que dans à partir d'eux par rapport à ce que j'écris mais d'autres propositions comme il y a pu y en avoir d'en précarer je crois qu'on ouvre aussi on tente très violemment d'ouvrir la question critique à une expérience beaucoup plus ample en fait de ce que peut être je sais pas la vie l'appréhension des objets le ressenti les émotions la pensée détachée des questions on va dire d'un d'un resserrement des critiques envisagées comme une pensée universitaire ou profondément intellectuelle ou empruntant certains cadres intellectuels désormais éminemment normatifs moi une des questions qui me travaille c'est j'ai bientôt 50 ans ça va faire presque 50 ans que je lis de la bande dessinée pourquoi je continue pourquoi avec toujours autant d'appétit pourquoi c'est si important pour moi et pourquoi je crois que ça a vraiment conditionné une partie de ma vie au sens de conditionner la manière d'être en relation avec le monde là dessus je vais pas théoriser d'une manière universitaire ou faire des chroniques journalistiques en fait j'engage ma vie là dedans et quand j'écris sur tout ça j'engage aussi ma vie dans tout ça donc il y a une part critique une part théorique parce que ça me traverse mais comme ça nous traverse sans doute tous y compris ceux qui l'ignorent ou qui le subissent et mais il n'y a pas que ça il y a il y a toutes ces choses en fait les questions esthétiques le ressenti j'allais dire la beauté d'une chose mais c'est un mot dangereux mais il y a toutes ces choses là voilà et je crois que précaré à partir de chacun à sa manière ces deux revues essayent de mettre en jeu tout ça d'une manière vive ouverte voilà je pensais à tout ça c'est bien de penser à tout ça oui Laurent non non ce que j'entends dans la bouche de Jérôme me réveille un truc important à dire qu'on ne dit pas effectivement mais je crois que c'est vrai pour nous quatre et tous ceux qui bossent avec nous c'est que si on fait ça c'est clairement on place la bande dessinée comme discipline et comme paradigme au delà de toute raison probablement enfin pour ma part comme la forme de discipline artistique majeure vraiment ce qui est insensible vu comment on la traite en général et vu finalement quels en sont les émissaires publics qui sont amenés par le commerce surtout et qui rendent invisible la richesse intellectuelle politique hallucinante de la production de bandes dessinées et pas seulement contemporaine c'est vrai depuis la fin du 19ème siècle en fait si tu peux regarder Bordello Pinero c'est un auteur fin 19ème début 20ème portugais jusqu'aux dernières créations d'Humberto Ias c'est inouï et on ne le voit pas on ne le voit pas déjà parce qu'obstinément la parole critique sur les bandes dessinées oublie facilement toute son histoire ou quand elle revient dessus c'est de façon obsessionnelle sur 3-4 noms comme si on n'avait pas d'histoire alors qu'elle est folle elle est riche elle est extravagante une actualité alors que vu le nombre de publications forcément quand on suit une actualité on ne peut pas être enfin d'ailleurs c'était dans Précaré dès le début vous le disiez il n'y a pas d'indication de temporalité parce qu'on s'en fout de l'actualité et qu'on ne veut pas avoir à répondre à ce que certains veulent mettre comme un impératif de répondre à une critique qui serait faite à partir à propos d'albums qui viendraient de sortir clairement il y a un continuum qu'on perçoit tous assez bien dans notre histoire propre et qu'on veut désubordonner désaliéner désassujettir des autres disciplines parce qu'elles produisent des cadres optiques et intellectuels à travers lesquels on conditionne la lecture de bandes dessinées un des plus gros travaux que tu peux trouver à partir de com dans Précaré c'est peut-être de se débarrasser des oripeaux des vieilles manies interprétatives et herménotiques qui appartiennent à la littérature ici à la peinture là qui ne nous appartiennent pas notre champ disciplinaire a une histoire excessivement riche très très puissante et on n'a pas besoin d'aller chercher des vieux sémioticiens rabougris ou des structuralistes fatigants qui devraient tous être morts en 1965 pour regarder les bandes dessinées on s'en fout en fait on a tout ce qu'il faut on n'a pas besoin de légitimité extérieure pour en parler et de ça nous devons aussi parler hors de toute tentation d'être soit un vieil historien qui veut absolument faire de la bande dessinée la suite logique de la tapisserie de Bayeux soit un vendeur de soupe qui regarde avec attention la dernière publication dont on se fout si elle n'est qu'actuelle si elle n'a rien d'autre à nous dire que ça la date de sa sortie ce qui fait des auteurs de précarés des visionnaires pour l'éternité on peut lire sur le sommaire du numéro 16 je ne peux pas lire ça c'est pas nous qui décident et puis ça change tout le temps tu sais bien je ne sais pas mais tu as des peintres merveilleux qui sont dans l'ombre pendant trois siècles et puis ils réapparaissent voilà on ne sait pas on fait ce qui s'impose à nous je crois c'est tout non puis moi là il y a vraiment enfin pour moi la réponse est simple moi je m'en contrefou complètement je suis vraiment absolument ancré dans un présent d'une urgence de plus en plus vive pour des tas de raisons mais c'est comme ça que je vis de plus en plus et pour moi cette revue j'en sais rien on verra bien quel usage on peut en faire dans un an deux ans cinq ans mais je travaille enfin j'agis aujourd'hui je travaille aujourd'hui voilà et comment est-ce que vous avez vu les uns et les autres évoluer précaré puisque je le disais c'est le numéro 16 qui est sorti qui est annoncé comme le dernier sous cette forme en tout cas comment est-ce que vous avez vu évoluer votre travail sur cette revue je ne vois pas d'évolution à ma propre échelle alors je ne sais pas si ça ne m'intéresse pas ou si je ne regarde pas je ne sais pas un numéro une proposition ça va vite il faut proposer des choses il faut essayer peut-être que l'urgence d'un précaré fait qu'on on s'oblige à produire quand même d'autres formes je ne sais pas mais ne fais pas cette tête là parce que c'est horrible c'est peut-être le terme d'évolution qui est piégeux parce qu'il est supposé qu'il y a une espèce de linéarité c'est horrible un truc affreux c'est plus d'avoir votre regard sur cette j'entends l'amélioration tu vois dans le terme du coup je me dis c'est pas du tout dans ce sens là que je voulais dire c'est compliqué ta question c'est vrai parce que c'est pas comme ça que ça se passe c'est d'imaginer plutôt une mosaïque de possibilités qu'on met en branle c'est plutôt ça il n'y a pas un truc qui ferait chaque numéro viendra répondre au précédent cette temporalité je ne crois pas qu'elle soit au fond de notre travail non mais c'est parce que ça me faisait penser à quelque chose je crois que c'est toi Laurent qui disait ça qui disait qu'il y avait quelque chose qui t'inquiétait dans un certain ronronnement et de l'idée de temporalité de se dire qu'il y avait des dates précises pour des publications par exemple qu'en tout cas quelque chose qui pouvait ronronner de se dire qu'il y avait c'était au moment de la préparation du cinquième numéro je crois et que c'était quelque chose qui te faisait très peur donc c'est dans ce sens là que je parlais d'évolution c'était plus sur comment est-ce que vous êtes peut-être de plus en plus amusé ou en tout cas à chercher encore des nouvelles rubriques des nouvelles façons d'expérimenter d'explorer c'était plus dans ce sens là bien évidemment qu'en termes de qualité toujours pas je sais pas je sais pas quoi sûrement en fait sûrement il faut acheter la revue pour le voir après oui on a essayé de faire des choses je sais pas le numéro 11 c'est les formes courtes c'est le numéro 11 c'est pas dire de bêtises c'est le 12 les formes courtes c'est celui-là le 11 c'est les machines formelles machines formelles on essaie de proposer des choses différentes après est-ce que ça prend il faut que ça prenne aussi sur tous les auteurs qui sont invités ou qui veulent participer enfin pas inviter mais qui participent il faut qu'il se passe quelque chose aussi pas mal mutuellement quand même je sais pas si c'est perceptible ça tu vois j'ai l'impression qu'une fois quand on regardera les 16 numéros dans deux ans on se dira bon voilà ce qu'on a vraiment foutu pendant toutes ces années pour l'instant c'est à peine perceptible on est déjà en train de relancer d'autres trucs un peu tu vois je sais pas quelle forme ça va prendre le papier c'est important ouais c'est sûr j'espère qu'on va être à même de faire d'autres trucs sur papier tous ensemble peut-être matériellement ensemble qu'on se retrouve autour d'une table de temps en temps qu'on soit un peu plus proche charnellement les uns des autres pour plier du papier créer des textes et penser des trucs autour d'une table parce que c'est c'est bon pour notre santé intellectuelle aussi et psychique et ça sera bon aussi pour ce qu'on saura faire ou pas et par rapport aux rubriques qu'on évoquait tout à l'heure puisque finalement tu as évoqué moins la main quand on parlait d'image donc tu as un petit peu fait un petit pas de côté par rapport à ce qu'on évoquait est-ce qu'on peut évoquer peut-être une ou deux des autres rubriques qui sont présentes dans Précaré je pense à planche sur planche par exemple pour expliquer aux gens qui nous regardent et qui n'ont peut-être pas eu encore entre les mains Précaré comment tout ce qu'on évoque depuis tout à l'heure se présente en fait elles sont toutes là parce qu'en fait dans le numéro 11 on les a toutes mis en branle donc tu veux que je lise le sommaire je sais pas c'est vraiment très bizarre parce que du coup ça donne c'est un cadre où je vais donner mon propre avis sur une critique du coup c'est très personnel mais moi j'ai beaucoup aimé l'atome d'Herménogène c'était une manière de parler pour moi d'un livre dont je me foutais vraiment qui m'a quand même franchement énervé sur une proposition et de justement avoir la place de dire les peu de choses que j'en avais à dire mais c'était peut-être utile de les dire quand même et dans un dialogue avec une autre personne qui avait forcément pas le même avis que moi sur la chose donc ça c'était une chose assez agréable toi tu fais les ready-made t'aimes beaucoup c'est un truc qui te plaît énormément du coup bah il trouve des machines je parle à ta place du coup on me demande tu trouves des machines formelles qui sont des chouettes bandes dessinées mais qui vendent des aspirateurs peut-être des fois c'est ça ouais image par image j'ai jamais réussi à accéder à cette rubrique elle est trop difficile pour moi elle est trop impressionnante c'est un renvoi d'image on part d'une image et les autres construisent quelque chose en devenir à partir de cette image c'est dur franchement c'est très dur parce que ça demande puis je sais pas c'est un rapport abstrait à la relation des images qui était qui est peut-être pas sous la bonne forme des correspondances et de l'éclatement géographique qu'on avait je sais pas il aurait peut-être fallu le truc c'est que ça appelait alors essayer d'imaginer la situation l'un d'entre nous proposait une image de bande dessinée ou pas par ailleurs et par des processus intellectuels qui nous ramènent à la bande dessinée mais aussi à son cadre de production socio-historique l'idée c'était pas seulement d'inventer des termes c'est à dire quelle image va y répondre mais d'inventer des relations donc inventer à la fois les termes et les relations et les rendre intelligibles à tous c'était excessivement compliqué ça demandait une culture à la fois des bandes dessinées et des images de la peinture que je n'ai pas c'était horrible parce que personne n'osait répondre on a été trois à suivre et on a pas pu insister moi je trouvais ça super excitant mais ça aurait peut-être demandé ça a demandé une vision warburgienne mais vraiment colossale de totalité de vision de l'image et pas que de l'image tu vois de vous voyez une espèce de totalité épistémique qui était peut-être au-delà de nos au-dessus de nos moyens je sais pas au-dessus des miens en tout cas je continue vous voulez encore d'autres rubriques mais il faut trouver la numéro 1 il faut que les gens aillent se procurer les précarés non mais c'est vrai que c'est quelque chose où forcément on parle depuis tout à l'heure on n'a pas forcément l'appui de l'image il n'y a pas d'images qui sont diffusées et c'est autant quand on parle de texte et de discours c'est je pense même si on n'imagine pas forcément exactement ce à quoi cela renvoie on peut imaginer quelque chose c'est vrai que quand on parle de forme c'est tout de suite moins immédiat pour les gens mais effectivement j'invite tout le monde à se procurer les précarés qui restent pour s'en rendre compte du coup tu touches à un truc bien il y a une rubrique qui répond à ça c'est Ekphrasis précisément tu vois où l'un d'entre nous décrit une séquence de bande dessinée sans évidemment fournir le strip dont il s'agit et des dessinateurs doivent retranscrire cette description évidemment ça ne peut pas fonctionner ça n'a jamais marché tu vois cette espèce d'opération magique discours image et là la rubrique met ça très clairement en évidence mais c'est ça qui est assez génial quand on vous entend en parler c'est de voir ce laboratoire en fait et de voir comment est-ce que c'est presque des défis lancer les uns aux autres et que derrière tout ça on ne l'a peut-être pas assez dit il y a une grande notion de plaisir et je l'ai un tout petit peu dit au départ de dire que c'était aussi l'origine de se dire qu'il y avait peut-être un manque mais aussi il y avait le désir et le plaisir de faire ensemble à fond carrément et du coup on disait que le numéro 16 était le dernier sous cette forme j'ai cru comprendre que ce vers quoi ça allait c'était pas encore pas encore certain en revanche vous le dites qu'il ne faut pas hésiter pour le coup à vous contacter en tout cas dans cette perspective en se disant nous verrons bien où nous irons mais si on peut s'adjoindre d'autres d'autres personnes qui ont cette envie ce même élan et maintenant que les gens connaissent précaré et savent un petit peu la teneur mais voilà pour l'instant c'est pas du tout défini ça reste très très libre non on sait pas trop on sait pas trop donc pour l'instant pour réalimenter ça je lance à titre quasi personnel mais un twitch mais en fait ça veut être autre chose mais ça peut être le lieu pour en causer à plusieurs et voir si sous forme d'entretien vidéo on peut produire des nouvelles formes et comment ça pourrait retourner au papier à un moment enfin tout ça est un labo un peu bordélique mais moi le papier j'y suis attaché à vie je pense que c'est la forme la plus fine finalement politiquement de produire une relation à la pensée à sa diffusion la revue tout au tard ça me manquera en fait je t'arrête pas de dire que c'est une servitude abominable et en fait je me rends compte que depuis l'âge de 18 ans j'en fais une tous les trois ans tu mettais tout en page pas du tout en scène mais presque aussi on peut dire tout en page c'est toi qui faisais les couvertures en linogravure enfin il y avait un énorme investissement aussi derrière ouais ouais il y a l'investissement physique mais ça la question de la micropublication elle est très tactile effectivement c'est vrai il y a un investissement corporel dans tout ça puis de toute façon la forme revue est tout court si tu veux c'est si une revue n'est pas un laboratoire il ne faut pas en faire voilà cette forme elle est faite pour ça elle est faite pour l'expérimentation pour moi c'est vraiment ce que ça représente des gens qui n'expérimentent pas dans des revues qui se privent de ce que ça offre il faut qu'ils fassent autre chose de leur vie c'est vraiment pour moi ça ne peut être que ça je dirais même je pense même que pour réussir à faire qu'une revue ne soit pas un laboratoire il faut vraiment mettre en place des digues assez conséquentes y compris au niveau du je pense je pense à divers revues que je peux lire par ailleurs mais au niveau du contrôle de l'écriture pour réussir à homogénéiser 8, 15, 25 écritures ça demande vraiment vraiment beaucoup de travail donc une revue est un laboratoire il suffit il suffit de mettre des gens de bonne volonté la majorité des gens sont de bonne volonté ensemble pour que des belles choses se passent et donc une revue c'est ça et dans Précaré dans la partie 2 il se passe des choses de par le simple voisinage les simples rencontres et moi je sais que c'est une chose que j'aime beaucoup l'expérience que j'ai eue au début dans Précaré et puis désormais à partir d'eux agit directement sur mon travail même d'écriture de devoir cohabiter avec d'autres il se passe vraiment des choses vraiment intéressantes à ce niveau donc il y a aussi une question politique de la communauté d'un nom qui se crée à mes yeux toujours éphémère à chaque numéro ou sur un projet donné quelques numéros et il se passe vraiment des choses intéressantes qui dépassent là aussi le simple cadre a priori critique ou théorique mais il y a vraiment une expérience humaine vraiment passionnante et riche et j'insiste il faut parce qu'il y a d'innombrables revues sans parler de tous les magazines il faut vraiment mettre en place énormément de choses pour réussir à empêcher ça mais il y en a qui y arrivent visiblement il y en a beaucoup qui y arrivent mais il faut il faut réaliser les efforts de contrôle mis en place Alexandre on évoquait le succès qui allait au-delà des espérances de Laurent pour précarer tu racontes dans ton journal de bord aussi l'intérêt des gens sur les salons les festivals pour à partir d'eux je pense à ça parce que quand Jérôme parlait d'aventure humaine c'est ça aussi qui se joue j'imagine quand tu vas en festival présenter puisque les gens feuillettent mais forcément ils achètent la revue sans en connaître la totalité ça aussi c'est très important et tu le racontes bien dans ton journal l'importance sur les salons dans les festivals de ce rapport même si tu ne rentres pas dans le détail des rapports qui se nouent sur place mais c'est ça aussi c'est d'agrandir ce cercle de proches en incluant les lecteurs en effet oui la question des salons et des festivals tient une place assez importante dans le journal de bord professionnel que je tiens dans le cadre de la revue parce que c'est déterminant pour l'existence même d'adverses là pour parler très pragmatiquement d'économie parce que la diffusion du catalogue d'adverses en général et la revue à partir d'eux n'y échappe absolument pas tout au contraire et très compliquée en librairie du fait notamment de l'ultra catégorisation et donc adverse c'est un catalogue qui se veut ouvert sur des questions de bande dessinée et donc c'est un catalogue qui a vraiment des difficultés à être présent et à exister en librairie à être accompagné à la hauteur de ce qui à mes yeux il mériterait donc les salons les festivals une grosse présence de la part d'adverses parce que c'est l'espace de déploiement de l'intégralité du catalogue le moment où il est possible de faire s'articuler le fait que c'est un catalogue qui travaille des propositions contemporaines des propositions patrimoniales de création et des propositions critiques et de faire travailler tout ça dans un même élan donc de pouvoir le présenter à des potentiels futurs lecteurs publics c'est des moments donc c'est un trait qui est accompagné par les gens qui sont derrière la table donc il y a vraiment des échanges un discours porté sur les œuvres les travaux le catalogue en général des échanges qui se mettent en place avec les gens les plus attentifs réceptifs et qui ont envie de parler qui sont dans le meilleur des cas aussi des moments où moi-même j'apprends des choses on me parle de choses c'est vraiment l'échange c'est pas juste un défendre de manière commerciale un travail on sent même parfois on en discute avec Jérôme combien le fait de se retrouver autour d'une table avec les livres sur la table de commencer à ouvrir les livres montrer des choses etc certaines idées de la bande dessinée de la manière d'appréhender des questions de bande dessinée peuvent se jouer sur des échanges parfois même rapides parfois plus soutenus donc voilà donc tout ça tient une place vraiment importante là on va rentrer dans un cas assez particulier donc en effet je témoigne dans le journal du bon accueil du premier numéro en fait les salons se sont arrêtés dans la foulée donc là pour le numéro 4 je vais écrire sur la période mars 2020 août 2020 on rentre dans un désert qui se prolonge jusqu'à aujourd'hui ça change énormément de choses pour la vie des éditions pour la vie de la revue donc là pour dire les choses très clairement les ventes sont un peu en chute libre parce qu'il n'y a plus que la librairie et ce n'était pas nécessairement le lieu privilégié pour défendre ce travail et de fait ça va aussi changer beaucoup de choses dans ma manière d'appréhender le journal des éditions adverses parce que ce qui en constituait une partie a disparu voilà mais c'est aussi très intéressant d'un point de vue d'écriture ça va aussi me libérer des espaces pour rentrer plus en profondeur sur d'autres aspects voilà donc c'est encore une fois tout l'intérêt de ce programme et de cet échelonnement dans la durée voilà et comme il y aura six numéros il y aura aussi la reprise et le très bon accueil pour les numéros suivants que tu pourras raconter dans les prochains numéros j'avais fait le calcul il est censé finir en août 2021 donc il faut se dépêcher d'aller dans tous les salons et que toutes les personnes qui nous regardent il est possible que les salons et les festivals ne reviennent absolument pas il est même probable que ça ne revienne pas du tout dans ce cadre là mais il y aura eu cette rencontre donc sans doute que tu pourras écrire à quel point tout le monde t'a écrit derrière pour commander à partir de merci beaucoup merci à tous les quatre c'est passé beaucoup trop vite mais j'encourage bien évidemment toutes celles et tous ceux qui nous regardent à se procurer précarés et à partir d'eux vous y découvrirez énormément de choses moi-même j'ai découvert beaucoup et c'est absolument et c'est extrêmement stimulant de vous lire toutes et tous merci beaucoup c'est cool merci à toi merci 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 à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501